Et bien bonjour à tous c'est RedStorm et dans cette nouvelle série de vidéos je vais vous proposer de vous apprendre comment créer un plugin SpyGOT sur des versions modernes de Minecraft et de Java. Donc nous allons commencer tout de suite et premièrement nous allons vouloir installer les prérequis pour notre projet, c'est à dire compiler SpyGOT, puis créer notre projet et enfin créer un serveur de test pour notre plugin. Donc pour faire ça vous allez avoir besoin de vous rendre sur le premier lien en description qui est le site de SpyGOT où vous allez pouvoir télécharger le fichier BuildTools. Ce fichier vous permet de compiler SpyGOT chez vous et de le rajouter en dépendance de vos projets beaucoup plus facilement. Il permet aussi d'avoir une version à jour de SpyGOT et c'est toujours un plus. Donc pour ce faire vous allez copier le fichier BuildTools que vous avez téléchargé et ce que je vous propose c'est d'aller créer un dossier dans vos documents où vous allez compiler SpyGOT. Donc moi j'ai déjà créé un dossier BuildTools ici donc je vais le coller dedans et je vais ouvrir un CMD. Pour ouvrir directement une invite de commande dans le bon dossier sur Windows vous cliquez ici dans la barre et vous écrivez CMD. Et si vous faites entrer on peut voir qu'il y a un CMD qui s'ouvre et qu'on est bien dans le bon dossier. Donc une fois que j'ai fait ça pour les versions récentes de Minecraft c'est à dire au dessus de la 1.17 vous allez avoir besoin de vérifier que votre version de Java est correcte. Donc au dessus de la 1.17 vous avez besoin de Java 17 minimum. Donc pour vérifier vous faites Java-version et là on voit que moi j'utilise Java 17 donc c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant faire Java-jar, BuildTools.jar et ensuite je vais faire-rev et là je vais mettre ma version de Minecraft. Donc moi au moment où j'écris cette vidéo la dernière version de Minecraft qui est sortie c'est la 1.19 donc je vais écrire 1.19. Ensuite je fais entrer et là un processus va démarrer ça va prendre à peu près 5 à 10 minutes en fonction de votre connexion et de la puissance de votre ordinateur. Et ça va vous compiler Spygot, Bucket, etc. Donc on se retrouve dès que ça a terminé. Donc là on voit qu'il n'y a plus de ligne qui défile. Il nous dit Success Everything Completed Successfully. Donc ça veut dire qu'il a terminé de compiler Spygot. En effet si on regarde les fichiers derrière on voit que Spygot 1.19 est présent ici et on va s'en servir tout à l'heure. Mais avant je vous propose d'abord d'ouvrir votre IDE. Donc personnellement lors de ce tutoriel j'utiliserai IntelliJ IDE Community Edition. Donc on va l'ouvrir juste ici. Il a l'avantage d'être simple à prendre en main et en plus il offre un très bon support des outils qu'on va utiliser tout au long de cette série. Donc quand on arrive sur l'interface du logiciel il ressemble à ça. Il se peut que les couleurs soient un petit peu différentes chez vous car moi j'utilise un thème. Mais globalement vous aurez la même interface. Donc on va pouvoir cliquer sur New Project pour créer un projet. Et on va configurer les différents aspects du projet juste ici. Donc à gauche on choisit bien New Project. Et ici on va donner un nom à notre projet. Donc personnellement je vais l'appeler Tuto Plugin. On voit que ici j'ai mis mon dossier où je veux que le projet soit créé. Et il me dit bien que le dossier va être créé là-haut. Donc lors de cette série j'utiliserai Git. Comme ça je vous montrerai également comment bien versionner votre projet. Et ensuite on va choisir qu'on veut faire du Java avec Gradle. Le JDK on a vu tout à l'heure que lorsque j'ai choisi ma version c'était le JDK 17. Donc je vais choisir ici la version 17. Si vous n'avez pas de JDK correspondant à votre version avec laquelle vous avez compilé SpyGode. Vous pouvez cliquer ici sur Download JDK. Et choisir ici la version 17 et faire Download. Moi je l'ai déjà. Je vais donc le choisir. Le Gradle DSL je vais le garder sur Groovy. Et dans Advanced Settings ici je vais changer le groupe ID par la première partie de mon package. C'est-à-dire le nom de domaine à l'envers. Donc moi ce sera mi.redstop. Voilà donc je vais pouvoir faire Create. Donc on voit que l'interface du logiciel s'est ouverte. Et qu'en bas à droite un chargement est en cours. Donc on va attendre qu'il se termine pour pouvoir continuer de configurer notre projet. Donc on voit qu'en bas à droite tous les builds sont terminés. Donc je vais pouvoir fermer la notification ici. Et fermer ici l'interface en cliquant sur le moins. Donc on va regarder en premier les fichiers qui sont déjà créés sur le projet. Donc à gauche on a plein de fichiers ici avec un petit éléphant. C'est tous les fichiers qui sont relatifs à Gradle. Le seul dont on va avoir besoin tout au long de ce projet ce sera le build.gradle. Et on va tout de suite en créer un autre. C'est le fichier qui s'appelle Gradle.properties. C'est un fichier qui est unique à chaque personne. Si vous partagez le projet il ne faut pas partager le Gradle.properties. Par contre vous pouvez partager un modèle du Gradle.properties pour que les gens sachent quoi mettre dedans. Et c'est un fichier qui va contenir des propriétés spécifiques à votre machine, à votre configuration. Par exemple si vous avez un dossier particulier sur votre machine, ce sera peut-être pas le même sur la machine de quelqu'un d'autre. Donc vous allez le préciser à cet endroit. Donc pour le moment on va le garder vide. Cependant on va aller dans le gitignore ici et à la fin on va rajouter Gradle.properties. Car ce fichier n'est pas censé être mis sur git. Donc on voit qu'à gauche il passe en jaune. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas mis sur git. Donc on peut fermer le gitignore et on n'y touchera plus. On peut aussi fermer le Gradle.properties. On n'en aura pas besoin tout de suite. Le fichier Gradle.bat et Gradle.io ce sont deux fichiers internes à Gradle. Qui permettent de faire tourner Gradle sans utiliser d'IDE. Donc ici on a l'IDE. On les laisse quand même parce que sur git il faut les mettre. Ensuite on a le fichier settings.gradle qui contient des paramètres globaux de notre projet. On s'en servira un petit peu lors de cette série de tutoriel. Quand je vous apprendrai à structurer beaucoup mieux vos projets. Et à faire une vraie architecture de projet propre. Donc pour le moment on peut le laisser de côté. Et le fichier qui va le plus nous intéresser c'est le build.gradle. C'est le fichier qui contient nos instructions de build et nos dépendances de notre projet. Donc par exemple ici on voit qu'on a un projet en Java. La version c'est 1.0 snapshot. Il a ses repositories là, ses dépendances là et il utilise ça pour le test. Donc pour le moment on ne va pas y toucher. Je vous propose en premier de créer le serveur Minecraft qui va nous servir à tester notre plugin. Donc on va aller ici et créer un nouveau dossier qui va s'appeler serveur à la racine du projet. Et on va tout de suite le rajouter dans le gitignore à la fin avec le gradle.propertise. Car c'est un dossier qu'on ne veut pas versionner, qu'on ne veut pas mettre sur git. Donc dans ce dossier serveur ici on va venir chercher notre spygote qu'on a généré. Donc on le copie et on peut le coller dedans. Voilà, donc si on ouvre le dossier spygote est dedans, on va pouvoir faire clic droit dessus, modify run configuration. Donc là on a une fenêtre qui s'ouvre et qui va nous proposer de modifier des options pour démarrer spygote. Donc ce qu'il faut mettre c'est que le working directory il faut bien qu'il pointe vers notre dossier serveur. Sinon par défaut ce sera le dossier de notre plugin et on aura tous les fichiers du serveur en vrac. C'est pas du tout propre. Donc là on peut choisir notre dossier de serveur, faire ok. Et ensuite dans les program arguments on va rajouter tirer nos GUI parce qu'on ne veut pas que l'interface de spygote graphique s'ouvre. Dans le JRE on vérifie ici qu'il est bien en GRS 17, on fait ok. Et là on va pouvoir démarrer spygote pendant qu'on configure notre projet, comme ça on pourra gagner un peu de temps. Donc on va juste attendre pour le premier lancement qu'ici ils nous disent que le LA n'est pas rempli. Voilà, on va pouvoir aller sur le LA.XT et ici changer le LA en true pour dire qu'on accepte les conditions d'utilisation des serveurs Minecraft. Ensuite on peut fermer la LA, de nouveau exécuter. On réduit ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Et on va se concentrer sur le build.grader, donc on va configurer nos dépendances. Donc la première chose qu'on va vouloir faire ici c'est changer la version en 1.0, le tirer snapshot n'est pas utile. Ensuite dans les repositories on va rajouter maven local, parce que tout à l'heure en faisant tourner build tools, on a rajouté sur notre ordinateur un set de dépendances relié à spygote mais qui est unique à notre ordinateur. C'est pour ça qu'on veut le maven local. Dans les dépendances ici on va pouvoir retirer les deux qui sont déjà mises. On va également pouvoir retirer le bloc test. Et on va rajouter en compile only, c'est à dire une dépendance qui va être utile uniquement au moment de la compilation mais qui ne va pas être intégrée à notre fichier jar final. On va vouloir rajouter du coup spygote. Donc spygote c'est org.spygote.mc.spygote.vot.votre version de Minecraft. Donc moi ici 1.19-R0.1-snapshot. Quelle que soit votre version de Minecraft ce sera toujours-R0.1-snapshot à la fin. Donc on va ensuite pouvoir cliquer en haut à droite ici sur l'éléphant ou faire CTRL-SHIFT-O. Donc moi je préfère cliquer dessus. On attend en bas à droite qu'ici le chargement se termine et quand il sera terminé ça voudra dire que l'import de notre dépendance aura bien marché. Donc voilà c'est terminé, on n'a pas eu d'erreur. On voit qu'ici le serveur Minecraft est toujours en train de démarrer, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Ce qu'on va vouloir faire maintenant c'est dire à Gradle comment est-ce qu'on veut qu'il gère notre fichier jar. Donc premièrement ce qu'on va vouloir faire c'est qu'on va vouloir lui dire d'utiliser la version 17 de Java dans tous les cas. Donc pour faire ça on va mettre source compatibility égale target compatibility égale 17 entre guillemets. Donc là ça veut dire que notre compatibilité de nos sources et de notre fichier jar final c'est Java 17. Ensuite on va sur la ligne du tout-so et on va faire compile java.options.encoding égale utf8. Ça c'est pour qu'on puisse supporter les caractères spéciaux et notamment les accents en français. Et enfin sur la dernière ligne on va mettre setlibsdirname.slashserver.plugins. Alors serveur.plugins ça réfère ici à notre dossier serveur et au dossier plugin qu'il y a également à l'intérieur. Mais pourquoi point.slash ? Et bien parce que de base quand Gradle va construire notre projet il va créer un dossier build. Et il va se référer à ce dossier build dans notre projet pour ce chemin là. Donc pour éviter que ça se construise dans le dossier build serveur plugins, point point slash permet de remonter à la racine de notre projet donc sur tuto plugin. Et ensuite de redescendre dans serveur et plugins pour que ça se construise bien à cet endroit là. Donc on peut fermer le dossier serveur. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la création de notre plugin. Et ça commence tout d'abord par un fichier dans le dossier src main ressource qui s'appelle plugin.yml. Donc on peut le créer plugin.yml juste ici. On va vouloir l'ajouter ici à git. Et ce fichier va contenir les différentes informations sur notre plugin. Donc son nom, sa version et d'autres informations comme où se trouve son fichier principal java, quelles sont ses commandes, quelles sont ses permissions, pour quelle version de Minecraft il est fait, etc. Donc pour le moment on va juste se concentrer sur les propriétés qui sont obligatoires, c'est à dire le nom du plugin, name, deux points, et là vous mettez le nom de votre plugin. Moi je vais l'appeler tuto plugin mais vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite on va rajouter une clé version, donc ça c'est la version de notre plugin, donc moi je vais mettre 1.0. En dessous on va avoir l'API version, donc l'API version c'est la version de Spygot pour laquelle votre plugin est fait. Donc moi par exemple c'est là 1.19. Et enfin on va rajouter la clé main qui est le chemin vers notre classe principale. Donc avant de rajouter cette clé, on va créer notre classe main. Donc on va aller ici dans le dossier java, c'est là où vont être nos sources java. Et je vais faire clic droit à new, java class, et je vais créer du coup ma classe sur mi.redstorm.tutoplugin.main par exemple. Voilà donc on voit qu'il m'a automatiquement créé le package et la classe, et je vais mettre ça ici. Donc mi.redstorm.tutoplugin.main. Et on le laisse comme ça. Maintenant on va pouvoir se rendre dans notre classe main, et commencer à faire nos premiers éléments de code en java. Donc la classe principale de nos plugins Spygot, elle doit forcément étendre d'une autre classe qui est fournie par Bucket, qui s'appelle java plugin. Donc là si je fais extend java plugin, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, c'est parfait. L'import a bien fonctionné. S'il ne marche pas, n'hésitez pas à aller sur le Discord d'aide qui sera en description, je pourrais vous fournir de l'aide dans le salon Minecraft. Donc on voit qu'ici java plugin s'est bien importé, et que ça aide. Donc maintenant on va vouloir faire par exemple une action lorsque le plugin s'active, c'est à dire au chargement du serveur. Pour faire ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire CTRL O, ça va nous ouvrir la liste des méthodes que l'on peut implémenter, et on va choisir un enable, ici, on fait ok, et là on voit qu'il y a cette méthode qui se vénère, donc on peut enlever ici le call super, et on va faire un truc très simple, c'est qu'on va afficher un message en console. Par exemple on va mettre ça marche, comme ceci. On va maintenant pouvoir build notre plugin et voir si ça fonctionne. Donc ici on voit que le serveur a terminé de démarrer, je vais pouvoir du coup aller dans Gradle à droite, Test, Tasks, Build, et je double clique sur Build. Donc normalement si vous avez tout bien fait avant, vous ne devriez pas avoir d'erreur sur cette étape, et ça devrait vous mettre Build Successful. Vous allez maintenant retourner sur votre serveur Spygot à côté, et dans la console ici vous allez écrire Reload, et faire Entrée. Ça va recharger votre serveur, et si on regarde bien, il nous dit Loading Tuto Plugin V1.0, et Enabling Tuto Plugin V1.0. Et là on a vu que Unenable, donc quand il enable le plugin, ça doit afficher, ça marche, et c'est bien ce qui se passe, puisqu'ici on a marqué, ça marche. Donc là on en a terminé avec le code pour aujourd'hui, cependant il nous reste une dernière étape, c'est de gérer Git. Donc pour gérer Git, vous avez un outil directement intégré sur IntelliJ, en haut à droite ici, c'est le bouton Commit. Donc vous pouvez sinon presser Ctrl K. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez avoir cette fenêtre à gauche qui apparaît, avec plein de fichiers qui vont vous dire qu'ils ont été changés, donc vous pouvez regarder les changements qui ont été faits, par exemple Plugin.yml, il nous dit là que tout est en vert, donc c'est qu'il a été créé, et il nous dit ce qu'il y a dedans, donc c'est le contenu de nos fichiers. Donc moi je vais le fermer, c'est à peu près ce que je veux au niveau des fichiers, donc je vais écrire un message. Donc là le message que je vais mettre c'est Premier Commit, Création du Plugin. Donc faites bien attention quand vous faites ce Commit, que vous n'avez pas le Gradle.Properties, qu'on a créé, qu'on avait mis dans le Gitignore, donc ce fichier là, ou des éléments du dossier serveur. Votre Commit, il doit faire à peu près moins de 15-20 fichiers, normalement. Donc vérifiez tous les fichiers, moi là je vois qu'il n'y a pas d'erreur, donc on peut cliquer sur Commit. Donc là ça nous met 13 File Committed, Premier Commit, Création de Plugin, et il n'y a plus de changement, donc on en a terminé avec Git pour aujourd'hui. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous dis merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, où l'on va voir comment on crée des commandes. C'était RedStom, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501